On peut parler ? Charonne, écoute, Charonne, tout ce que je veux, c'est te dire... Quoi ? Quoi ? Quoi, Derek ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux encore ? Je veux juste te parler, c'est tout. Ah, maintenant, tu veux me parler ? Charonne, tu me connais. Non, non, je te reconnais plus. T'es quelqu'un d'autre. Le Derek que je connaissais avait pas de secret. Arrête, s'il te plaît. Mais toi, je sais pas du tout qui t'es. Charonne, j'ai eu tort, d'accord ? Si j'étais pas venue aux urgences, si j'avais pas eu Ben, tu crois que tu m'aurais parlé de tout ça ? Mais tu délires, bien sûr que je t'en aurais parlé. Ah oui, comme tu m'as parlé de la soirée de Noël, hein ? Ou si on parlait du parking souterrain, oui, bien sûr que tu m'as parlé de ce que tu as fait dans le parking avec cette femme. Qu'est-ce que tu as encore oublié de me dire ? Charonne, écoute-moi. Vu que je découvre des tas de choses que tu m'avais pas dit. J'ai eu tort, j'aurais dû tout te dire depuis le départ, mais je... Tu aurais dû le faire, pourquoi tu m'as rien dit ? Parce que tu sais quoi ? Je me disais au début que c'était pas grand-chose. Et après, j'étais un peu embarrassé. Comment je pouvais te parler de tout ça sans avoir l'air... Coupable ! Coupable ! Je suis ta femme ! Tu devrais me faire confiance ! Tout ça, c'est ta faute ! Tu crois que c'est moi qui ai déclenché tout ça ? Arrête un peu ta comédie, t'es pas, innocent ! J'étais dans cette boîte, je t'ai vue ! J'ai vu ton numéro et comment tu branchais toutes les filles, mais tu m'avais jamais fait ça ! Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un rapport avec les études que je vais reprendre ? Arrête, Charonne, ça n'a rien à voir ! Cette femme est folle, ok ? Il s'est rien passé ! Je t'ai déjà demandé quelque chose, je t'ai jamais rien demandé ! La seule chose que je t'ai demandé, c'est d'être honnête ! Je t'ai dit la vérité ! Non, c'est pas vrai ! Si ! Non, je suis désolée ! C'est vrai, je te le jure ! Non, je t'ai crois pas ! J'ai dit la vérité ! T'as menti ! Non, écoute ! On a fait un vœu le jour de notre mariage, on s'était juré de toujours se confier, qu'importe que les choses soient laides ou difficiles à confier. Je t'avais précisément demandé si s'était passé quelque chose à cette soirée, et qu'est-ce que tu m'as répondu ? Tu m'as dit non. Je sais. Je sais plus quoi penser maintenant. D'accord. Je crois que j'ai besoin de réfléchir, je crois que j'ai besoin de réfléchir toute seule. Sharon, Sharon, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête. C'est bon, Sharon, je t'en prie. Sharon, s'il te plaît... Sors de ma maison ! C'est dingue cette histoire ! Tu vois pas ce qui se passe ! Sors de ma maison ! J'ai rien fait avec ce... Oh, d'accord, tu sais quoi ? Tu m'as dit ce que t'attends de moi ? Eh ben c'est exactement ce que je vais faire, hein ? Alors commence déjà par ramasser ta brosse à dents, ensuite je veux que tu prennes tes chaussettes et tous tes machins de rasage, tes sous-vêtements, tes préservatifs, tu vas en avoir besoin, et tu dégages... Et où tu veux, j'aille ! Au diable ! Mais en attendant, je te conseille simplement de prendre un hôtel. Sharon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501